Faire bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, c'est ça, les grandes gueules. Les Guinéens de l'étranger s'extriment dans cette émission, dans un instant évidemment avec la complicité de notre réalisateur Mohamed Gabi. Nous allons partir du côté des Etats-Unis, Mahamadou Makaba nous attend là évidemment. On parle de 41 cas quand même, mon cher Moïse. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques. J'ai vu sur Guylaine News, entre autres, la sortie de les Carfales Ayansané. Mais on va rejoindre dans un instant, Maka, qui va intervenir. Le président aurait envoyé 200 000 dollars. 200 000 dollars, il a envoyé également une enveloppe du côté du Sénégal, mais aussi du côté de la France. Alors, je trouve que c'est un geste, pour le moins, qui tombe au bon moment. Parce que ça permettra à nos compatriotes, surtout ceux qui sont très affectés du côté des Etats-Unis, notamment à New York. Ça leur permettra donc de faire face aux dépenses liées à l'enterrement. Et peut-être à des cas assez rares de rapatriement de corps. Et il ne faut pas oublier que c'est à New York que, véritablement, la Guinée a été le plus touchée par la Covid-19. Les compatriotes qui sont décédés là-bas, j'ai vu, je ne sais pas, c'est une liste qui est dressée, qui va au-delà peut-être de New York. Mais ça concerne les victimes des Etats-Unis, des compatriotes guinéens. C'est quand même 48 personnes qui sont inscrites sur cette liste. Je pense que ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus que le nombre de morts enregistrés sur le territoire national, en tout cas le nombre de morts officiels dont l'ANS nous publie la liste tous les jours. Il faudrait donc que tous les efforts, les efforts qui ont été entamés par le chef de l'Etat, que ces efforts continuent, mais pour que sur le territoire national et à l'étranger, les compatriotes puissent se sentir un peu en sécurité. S'il faut gérer la montée du coronavirus, de la Covid, s'il faut également gérer l'anxiété et tout le stress que cela va avec, je pense que ça devient assez compliqué pour nos compatriotes guinéens. Donc, je ne sais pas s'il y a des soucis sur la repartition des montants annoncés par le chef de l'Etat, mais quoi qu'il arrive, je pense que le ministère des Affaires étrangères devra jouer son rôle pour que les destinataires de ces montants-là puissent rentrer en possession de leur dû. Bien. Et en direct ce matin, chez les Gégés, M. Ba, elle a... Les grandes gueules. Bonjour, Mamadou Baka, Makaba, bonjour. Bonjour, M. Lamine Gréty, bonjour. Bienvenue sur Radio-Espace, vous êtes le président de la communauté guinéenne du côté des États-Unis. On parle de 41 cas de décès quand même arrégistrés sur cette période. 41 guinéens, donc, partient sous Covid-19, il faut le rappeler. Dans quelles conditions vivent les Guinéens, en tout cas, du côté des États-Unis, sous Covid-19 ? Oui, vraiment, merci, c'est 42, 42, il faut rappeler 42, il y a un compatriote qui est décédé qui ne figure pas sur cette liste. Et merci de l'opportunité que vous offrez au président de la communauté guinéenne de New York, de New York et de New York et de New York. Et parler du problème de Covid-19, nous sommes très intéressés. Nous vous suivons 5 sur 5 aux États-Unis. À partir de 5 heures du matin, nous sommes là, et accrochés à vous suivre pour tout ce qui se passe. Merci. Et actuellement, la communauté guinéenne est toujours confinée à la maison, et comme tous les autres, et le problème de Covid, nous avons arrêté 42 cas de décès, et heureusement, la communauté s'est rélevée, et ils ont tous été enquérés d'un humain, et selon la culture et la religion. Donc, nous remercions, c'est l'occasion de remercier toute la communauté, et tous les Guinéens, de part et d'autre, ayant contribué, non seulement pour les contributions, la compassion, et encore l'assistance financière venue de la communauté guinéenne. Alors, M. Barr, comment peut-on expliquer quand même le taux élevé de mortalité au sein de la communauté guinéenne, surtout du côté de New York ? Est-ce que c'était des personnes exposées, dans leur lieu de travail, ou bien des conditions liées à leur séjour n'étaient pas du tout idoines, pour qu'ils puissent se préserver contre la Covid-19 ? Qu'est-ce qui explique ce taux élevé de décès ? Oui, vous savez, les conditions de travail est un élément nécessaire ici, qui a porté vraiment préjudice. Les Guinéens, la plupart, 80% sont de taximètres, conduisent le taxi, ou alors d'autres travaillent dans des salons, alors le contact est là, par rapport aux autres pays. Donc, ce travail est bénévole, qui a beaucoup contribué, encore, tenez-vous bien, et la plupart des Guinéens vivent dans le bronze. Alors, le bronze était vraiment indiqué, soit disant, si la maladie est touchée à New York, le quartier de bronze serait le quartier le plus touché. Alors, la plupart des Guinéens habitent dans ce quartier, ce qui a fait que le nombre est allé beaucoup plus élevé. D'accord. Je sais que vous l'avez appris, M. Ba, le chef de l'État aurait mis la main à l'approche, donc, pour soutenir nos compatriotes du côté des États-Unis, avec une enveloppe de 200 000 dollars. Qu'est-ce que vous savez de cette annonce ? Est-ce que l'argent vous est parvenu ? Voilà, merci beaucoup. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État, le professeur Alfa Kondé, son gouvernement. C'est mon bureau qui a dressé un courrier, et à l'époque, on avait 19 cas de décès. Sept corps se trouvaient dans leur mort. Alors, vraiment, la communauté était confinée, on ne travaillait pas, on était vraiment inquiets. Et avec ce nombre, on a eu 4 cas de décès dans 24 heures. Alors, c'est ainsi qu'on a adressé ce courrier au chef de l'État. Et nous remercions le ministre des Affaires étrangères et tous ceux qui ont contribué à ce que l'embeloppe, la lettre puisse tomber dans le main du chef de l'État. Et maintenant, le ministre des Affaires étrangères, M. Mamadi Khouré, que nous connaissons très bien, que je connais, un ami, un intime de la communauté, a fait une déclaration à travers, qu'on a appris à travers Africa-Guinée, soit disant une enveloppe de 200 000 dollars. Alors, ce Tarzan est arrivé hier, on a tenu une conférence avec l'ambassadeur, M. Kepala Yansani, qui nous a annoncé que c'est ces 100 000 dollars qui seraient du lit. Et quand je lui ai posé la question par rapport à la déclaration contradictoire de ce qu'il nous a donné et la déclaration du ministre des Affaires étrangères qui dit 200 000 dollars, alors lui, il a dit 100 000 dollars, maintenant il est revenu à nous dire non, c'est 100 000 dollars qui sont destinés aux familles, les autres 100 000, c'est pour payer les avocats, pour défendre les dossiers guiléens. Donc, vous n'avez pas reçu la totalité de la somme, c'est bien cela, M. Maka ? Oui, non, 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 l'ambassadeur a donné cette information officielle, soit disant ces 100 000 dollars qui sont destinés aux familles épleurées, contrairement à ce que le ministre nous a dit. 100 autres 1 000 dollars sont destinés à quoi ? Que les 100 autres 1 000 dollars sont destinés pour payer les avocats, pour défendre les dossiers guiléens. C'est-à-dire, quel dossier guiléen ? Voilà, c'est une question, c'est une question, et qui est là que toute la société, toute la communauté, la cité se pose, quel dossier et les 100 000 dollars sont destinés alors que cette déclaration n'a pas été indiquée dans l'expression du ministre des Affaires étrangères. Alors, ces dossiers, les 100 autres 1 000, c'est des dossiers qui concernent les guiléens ou est-ce que c'est des dossiers qui concernent l'ambassade elle-même ? Est-ce que vous, vous auriez, un de ces jours, adressé un courrier au président de la République pour demander de l'aide dans ce sens ? Non, on n'a jamais fait. L'État guiléen n'a jamais assisté un guiléen ici, c'est-à-dire qui a un problème en justice. L'État guiléen n'a jamais assisté. Donc, les 100 000 dollars, comme nous a parlé, tout le monde est étonné de savoir pourquoi les 100 000 dollars sont destinés à ses avocats. Alors, aucun Guiléen n'a été pris ici par le gouvernement guiléen, par l'ambassade de la Guinée. Quand il y a un problème, c'est la communauté qui s'élève. Alors, on ne sait pas, mais c'est comme ça, l'ambassadeur nous a dit que les 100 000 dollars sont destinés pour défendre le dossier guiléen. C'est le dossier guiléen, pas les guiléens. C'est le dossier, c'est-à-dire l'État guiléen. Maintenant, on se demande quel est le problème que l'État guiléen a ici pour pouvoir prendre des avocats pour que ces avocats-là soient payés à ces 100 000 dollars-là qui étaient destinés aux familles éplorées. Bien. Maka Baldé, en direct ce matin. Maka Ba, pardon. Allez-y, dernière question. Monsieur Maka Ba, je souhaiterais quand même vous rappeler que le ministre des Affaires étrangères de notre pays a annoncé 200 000 dollars. On vous a remis 100 000 dollars. Allez-y, réclamez-vous 100 000 dollars. Il reste encore 100 000 dollars là-bas. Il n'y a aucun dossier, c'est dans le cadre de la Covid que le chef de l'État a mis la main à la poche. Eh bien, s'il y a des dossiers guiléens à défendre, cela se fera plus tard. Allez-y reprendre cet argent. Allez-y prendre cet argent parce que les Guiléens en ont besoin. Merci beaucoup, monsieur Maka. Merci à vous. Merci. Voilà, on n'a même pas les 100 000 dollars là à Nantes. C'est l'ambassade qui gère. Et c'est l'ambassade de Sud qui gère, mais n'a pas impliqué les organisations de la communauté qui ont fait le travail, qui sont sur le terrain. C'est Washington qui gère, alors que c'est New York qui a été l'épicentre. Et New York n'a pas été associé non plus les autorités de New York City, qui sont à la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies. le point sur où, alors, Mme Sibide Fatima Takaba, qui est l'ambassadeuse de la Guinée au Collège des Nations Unies, on n'a pas été associé. Et sur les 100 000 dollars qu'on vous informe encore, ils sont destinés aux familles éplorées. Maka. Allez-y. Nous prions de nous aider, de nous aider. Et vous pouvez faire votre travail en tant que médias. Et très certainement, vous pouvez joindre le ministre des Affaires étrangères. Et comme d'habitude, vous le faites, j'ai dit, j'ai suivi le dossier que Moussa Moïse a présenté ici, un excellent rapport. Donc, vous pouvez faire cette recherche encore et voir qu'est-ce que le ministre avait dit, qui va revenir sur sa décision, que la communauté puisse en savoir. En tout cas, on est là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bien. Merci beaucoup, mon cher ami. Et surtout, bon courage de côté des Etats-Unis. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de 10 ans. Mesdames et Messieurs, ce second sujet, on va essayer de traiter ça demain, évidemment, pour votre plaisir. Voilà, parce qu'on aura pas le temps, franchement, avec vous, auditeurs. On a écouté, mon cher Roby Maka, du côté des Etats-Unis. Absolument, je pense qu'il est important que le ministère des Affaires, d'abord, le président de la République, peut-être à travers sa cellule de communication, où les personnes les mieux indiquées, disent clairement à la communauté guinéenne, ces 200 000 dollars servent à quoi ? Est-ce que réellement le président a eu l'intention de départager l'argent de la sorte, si c'est pas le cas, il faut remettre de l'ordre pour ça. Si les 200 000 Guinéens sont à la communauté, il faut les remettre à la communauté. Et encore une fois, il faut qu'on comprenne les 100 000 dont on parle pour défendre les dossiers guinéens, c'est quel type de dossier qu'on va défendre, il faut que c'est important. C'est vrai qu'on suspecte tellement les responsables guinéens que même s'il y a une part de vérité dedans, les gens spéculent d'abord. On n'y croit pas, toutes les façons, ils sont déjà habitués à détourner l'argent. C'est cet état d'esprit qui incarne le Guiné, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il est important, pour le président de la République, lorsqu'il débloque de l'argent à des compos, pour des faits, il est important que lui-même, ou qu'il y ait une commission là-dessus, qui s'exprime, qui vulgarise. Si le ministre des Affaires étrangères s'exprime là-dessus et que les gens n'y croient pas, ça veut dire que la crédibilité de l'institution du côté des Etats-Unis reste à prouver. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un relais de communication au niveau de la présidence qui vient éclairer la lanterne, soit par un courrier ou, je ne sais pas moi, par un communiqué, pour dire que le président de la République a bien évidemment débloqué 200 000 dollars et les 200 000 dollars servent à ça. À partir de ce moment-là, je pense que les spéculations s'arrêtent et chacun connaît son rôle. Et je ne peux pas comprendre comment, même si c'était le cas que le président de la République ait débloqué 100 000, 100 000 de part et d'autre, que les 100 000 destinés à la communauté guinéenne soient gérés au niveau de l'ambassade. Ça, je ne peux pas le comprendre. Je pense que cet argent-là, il faut le donner directement aux ressortissants, à l'association des ressortissants, qui est prompt, qui est plus près des Guinais qui vivent là-bas et qui connaît leur situation et qui connaît comment redistribuer cet argent-là ou à quoi peut servir cet argent-là pour que les Guinais puissent bénéficier directement. En tout cas, les victimes puissent bénéficier directement. Et de passage, je voudrais quand même souhaiter bon courage à la communauté guinéenne du côté des États-Unis. 42 cas quand même, c'est énorme. 42 cas, c'est énorme. Est-ce qu'on a même comptabilisé les Guinais qui sont décédés à l'étranger ? J'en sais pas, parce qu'on n'a pas de chiffres pour l'instant. Il faut le rappeler. La NSS oublie un peu ce chiffre-là. Je pense que ce chiffre-là, on ne le connaît pas assez trop. Il n'est pas vulgarisé, en tout cas, au niveau national. Il est important que la NSS s'intéresse aussi aux cas des Guinais qui vivent de par le monde, en tout cas les Guinais victimes de ce Covid et qui vivent de par le monde. Les ambassades servent un peu à ça. Les consulats aussi servent un peu à ça. Une remontée d'informations des cas de Guinais victimes de la Covid doit être remontée du côté de la NSS et connue de nous autres qui sommes ici. Je pense que c'est important. Allez, on a les chiffres ou pas du tout, mon cher Taba ? En tout cas, pas en ma possession. Normalement, la direction des Guinais de l'étranger doit pouvoir nous renseigner à ce sujet. Alors, il y a quand même une chose que je veux souligner. Moi, je n'aime pas la façon dont cette aide est en train d'être déployée. Oui. Ce que vous êtes en train de voir là, vous entendez l'ambassadeur, il dit, oui, ils ont annoncé 200 000, mais à 100 000 pour les Guinéens et puis à 100 000 pour les dossiers en justice de la Guinée, les affaires pendantes devant la justice américaine 100 000 pour ça. En fait, ça fait rire, mais tout s'est orchestré par une chose. Je pense que cette aide aurait dû être acheminée dans un cadre administratif et réglementaire bien défini. Nous avons une primature qui a travaillé sur un plan de riposte. Je pense qu'on aurait dû intégrer à l'intérieur une logique pour faire face aux besoins des Guinéens de l'étranger dans leur pluralité. Parce qu'il y a les questions d'enterrement. Au-delà des questions d'enterrement, il y a même des questions de survie. On a écouté ces femmes la semaine dernière, il y a deux semaines sous cette entière. En effet. Du côté du Sénégal. Le cri est partout le même. Il y a des Guinéens. Moi, j'ai parlé avec des Guinéens de Tunisie, des Guinéens d'Algérie, des étudiants Guinéens d'Égypte. Vous vous rappelez, on a eu ces échanges sans parler du Maroc. Il y a d'autres préoccupations qui sont là. On y fait face comment ? Il y a ça quand même qu'il ne faut pas perdre de vue. Si le président de la République se lève comme ça, il dit bon, écoutez, États-Unis, comme ça quoi, un peu de tombola. États-Unis, vous 200 000. Dakar, comme vous c'est en CFA qu'on fait, je vais vous envoyer 50 millions. Ainsi de suite. Après ça, il n'y a pas de grand effet. Il n'y a pas de suivi. Mais après, ce genre d'action se retrouve derrière. L'ambassadeur vous dit non. Officiellement, on a dit, c'est pour vous, officiellement. Mais officieusement, on m'a dit de vous donner 100 000, 100 000 dollars. Mais il y a pire. On m'apprend que sur les 100 000 dollars, on parle de 42 familles, on m'apprend que c'est 1 500 dollars par famille qu'il veut le donner. Wow. 1 500 dollars. Même sur les 100 000, c'est déjà très peu. Si vous faites la part des choses, vous vous rendez compte qu'il faut donner un peu plus. Donc, si on décide d'aller comme ça, d'abord, on coupe totalement. Mais après, on vous dit, même sur ce qui vous est dû, là-bas aussi, on va tailler un peu. Et Roby, tu vas faire des mains et des pieds. Tous les sacrifices que tu veux, l'argent va être géré par l'ambassadeur. Il va dire, écoutez, nous avons le contact de chaque famille, c'est nous-mêmes qui allons envoyer l'argent. Mais quand il s'est agi d'enterrer ces personnes, ils discutaient avec eux, exactement, avec le président de la communauté, c'est les Guinéens qui se sont réunis, ils ont mis leurs moyens ensemble pour aller les enterrer. Je peux parier que si vous voyez, si le personnel de l'ambassade a contribué, vous allez voir qu'au compteur, c'est zéro. C'est des Guinéens qui ont fait face à ça, mais au moment venu, maintenant qu'il y a 100 000, 100 000, moi je parle de ça parce qu'est-ce qu'ils veulent donner, les 100 000, là il va dire, écoutez, je connais le contact de tout le monde, c'est moi-même qui vais acheminer l'avant pour éviter les magouilles, pour éviter la fraude et la corruption, c'est ce qui va être soutenu. La Guinée, la Guinée, c'est terrible. C'est terrible. Non, c'est un pays, unique, parfois tu t'assois, tu dis comment c'est possible. Oui, c'est cela. Ce qui est en train de se passer, on n'a pas pu l'avoir ce matin, la mine, mais jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Une constitution qui est passée... On en parlera demain, s'il te plaît. On en parlera demain, allez-y, 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 nous sommes informés que l'ordre des médecins n'était pas présent à la réunion qui s'est tenue au ministère de la Santé avec tout ce personnel, surtout ceux qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail dans les différents CTE. Alors, moi, ce que je trouve lamentable, le chef de l'État, le montant qui a été donné de 200 000 dollars, quand vous faites un peu la répartition, vous vous rendez compte que chaque famille victime, s'il y a 42 familles qui ont été endeuillées, chaque famille doit recevoir près de 5 000 dollars. Près de 5 000 dollars. Moi, je dis, oui, bon, si on repartit de la sorte. Ou bien si l'association décide de garder un peu en stock pour pouvoir faire face à d'éventuels cas de décès dans la communauté guinéenne. mais je trouve que c'est lamentable. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui est donc le responsable, qui est le chef direct du ministre des Affaires de l'ambassadeur du côté des États-Unis. L'ambassadeur du côté des États-Unis, l'ambassadeur de Guinée là-bas, n'a pas écrit, en tout cas officiellement, on n'a pas vu de courrier adressé au chef de l'État pour lui dire, « Monsieur le Président, nos compatriotes souffrent énormément ici aux États-Unis. On est très affectés par la COVID-19. Il faut une aide financière. » L'initiative est venue d'une association des Guinéens de ce côté. Le chef de l'État a répondu favorablement à la main tendue de cette association. Quand cet argent arrive, je pense que l'ambassadeur, pour une question de morale, pour une question d'onotité, doit s'effacer. Voilà. On va essayer de le joindre. On va essayer de le joindre, Moussa. C'est plus simple. Il faudrait qu'on voit clair dans cette histoire qu'aucun centime de dollars, aucun rond, ne sera détourné de son objectif. Ce sont les familles touchées qui doivent être aidées dans cette histoire. Voilà. Donc, je profite, Lamine, puisque nous sommes à la fin de l'émission. J'ai manqué hier à un devoir parce qu'une mort en cache une autre. Nous parlions du décès d'une légende de Mori Kanté. D'ailleurs, les obstacles se tiennent aujourd'hui pour l'enterrement. J'ai manqué au devoir de dire grand merci à tous ceux qui m'ont exprimé de leur sympathie, de leur soutien lors de la disparition de mon père, Yamoussa Silla. Donc, ses amis d'hommes en uniforme m'appelaient communément recommandement. Parce qu'il avait un tempérament chaud. Il était... Et c'était un flic. C'est un enfant de flic en fait. On a bien mangé. On en a pas fait qu'on découvre. Je dis donc grand merci à tout le monde, ses personnages de la salle publique, ses politiques, ses anonymes, ses témoignages, j'ai pas répondu à tous les messages. Merci pour tout vos soutiens parce que le temps des lamentations est passé. Maintenant, je suis au temps de la résignation parce que la mort, c'est un peu cela. Le grand sacrifice est prévu pour le 28 juin 2020. Et il est très fier de toi, Moussa. Merci beaucoup. Allez-y. Mori Kanté, c'est quand même un grand baobab de la culture guinéenne, un vrai ambassadeur dans toute sa plénitude de notre nation, pas seulement de la culture, mais un vrai représentant du peuple de Guinée et de notre nation à travers le monde. Je pense qu'il mérite, il mérite plus que ce qu'on sait de lui, cherchons un symbole, un symbole, ça peut être l'aéroport Bessia qu'on l'a écrit, qu'on peut rebaptiser l'aéroport Mori Kanté, pourquoi pas ? Il le mérite parce que franchement, vu les hommages qu'il y a eu à travers le monde, je pense qu'aucun guinéen jusqu'à l'heure, en tout cas, je ne m'en souviens pas, jusqu'à l'heure, n'a reçu autant d'hommages après sa mort. Cela dénote de l'homme qu'il était et de la carte postale qu'il représentait pour notre pays à travers le monde. Merci beaucoup, Roby, évidemment. Marine Garel, bonjour. Bonjour, Alamine Guirassi. Allez, on le retrouve dans un instant pour les infos, évidemment. Merci à Steve Le Guiné, un camarade. Je n'ai pas le temps de lire ces messages. Merci à vous tous. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro dans un instant sur Radio Espace. Marine Garel, évidemment, pour les infos et puis sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec le 20h, l'équipe de Moussa Moïssila vous attend là. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501